Salut Youtube également, on n'oublie pas salut Youtube. Est-ce qu'on a une petite scène qui nous sciait ? Qui nous sciait genre celle-ci ? Non. Genre et où ma scène VLC là ? Ça ? Voilà. Là on a une scène avec le truc en grand. Voilà, Balou. Alors maintenant que SpaceX s'abonne à la chaîne, merci beaucoup. Merci Balou pour l'abot de SpaceX. Bienvenue à SpaceX sur la chaîne. N'hésitez pas à utiliser les emotes. Si vous voulez faire abonner Jean-Luc Mélenchon, n'hésitez pas aussi. Fatigue. Bienvenue tout le monde sur le Discord. On va présenter un peu tout le monde. Pendant que je vais faire mes scènes, Olivier ? On est en ligne ? Vous êtes en ligne, on est en live. C'est parti. On est parti. Bienvenue dans ce live du YOLO. C'est l'impro. Full impro. Je vais juste faire mes scènes pendant qu'on discute là. C'est full impro, mais nous sommes là pour vous servir. Pourquoi ma cam elle n'est pas là ? Ah mais parce que... Est-ce que quelqu'un peut nous faire un résumé des épisodes précédents ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on est ici ? Nous avons Isabelle qui je pense peut nous faire ça. Ok. Ok. Je suis à la ramasse totale. Moi aussi. Non, non, non. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, hier, ils ont lancé. Forcément. Voilà. Tout le monde le sait. Je pense que personne n'a raté. Donc, ça a décollé à l'heure attendue. Ça s'est bien passé. 12 minutes après le lancement, ils étaient sur orbite. Le vaisseau était séparé du lanceur. Et du coup, c'était chouette. Voilà. d'un point de vue technique et pour les astronautes. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Alors, depuis, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait beaucoup de contrôle du vaisseau. Vérifier où est-ce qu'ils en sont au niveau des systèmes de contrôle de latitude. Ce qu'on appelle latitude. C'est savoir comment le vaisseau vole, arrive à se diriger, à se repérer dans l'espace et aller vers la destination qu'on lui demande. Je n'ai pas vu, je n'ai pas suivi complètement le détail s'ils ont fait d'autres essais que ceux qui savent, vous le direz. Et puis, là, ils sont en train de s'approcher de l'ISS. Voilà, voilà. Oh, merci Alice pour le sub. Merci Terra qui a offert un réseau. Merci Terra pour le sub. Merci beaucoup. C'est trop bien. Incroyable. Merci beaucoup pour les follows. Merci pour le... Merci pour le sub. Mais dis-moi Corentin, mais que voit-on en live, là ? Il semble qu'il y a un truc rond au fond de l'écran. Ouais, alors justement, je n'avais pas fini mes trucs. On va peut-être cacher ces alertes, là. Si tu veux, je peux te reprendre le temps que tu te dis. Oui, vas-y Olivier. Je vais juste faire une petite scène où on n'a pas les caméras. Pour tous ceux qui sont là, je pense que vous connaissez, mais l'approche de l'ISS, c'est pas on y va, on tape à la porte. Il y a un certain nombre de procédures à suivre et à respecter, surtout pour un vol de test. Donc là, les astronautes, Dougherley et Bob Becken, sont en train de faire des tests de pilotage manuel du vaisseau à 220 mètres de la station pour tester pour tester tout ce qui va bien et ainsi de suite. Ensuite, ils repasseront en automatique. Ils sont à ce qu'on appelle Waypoint 1 qui est une espèce de sphère à 220 mètres à l'avant de l'ISS. Ils sont en mode statique, en mode cover en anglais. Là, on voit qu'ils sont en train d'utiliser tout ce qui est contrôle d'attitude pour faire les tests, pour bouger vers la droite, vers la gauche, en haut, en bas et ainsi de suite histoire de qualifier la capsule correctement et ensuite, ils repasseront en mode manuel pour aller jusqu'à Waypoint 2 qui est un autre point à 10 mètres juste devant l'adaptateur pour l'amarrage et on va la voir en direct. On est dans le côté soleil donc on voit bien ce qui se passe et donc ça, c'est ce que vous voyez là, c'est la vue depuis l'ISS de la capsule qui est à 220 mètres. Super. Super. On voit un petit capot là qui est ouvert, je peux me permettre de rajouter ça. Vas-y. En fait, il y a un espèce de capot là, c'est justement le cone qui protégeait lors du décollage le système d'amarrage et un certain nombre de senseurs et donc ce capot là, ce nose cone en anglais, super mal prononcé a été très rapidement déployé pour pouvoir accéder à ces capteurs et aussi vérifier que finalement on pouvait rejoindre l'ISS. quoi. Et alors, moi j'ai une question là, quand ils arrivent à Waypoint 1, Waypoint 2 pardon, tu avais dit Waypoint 2 ou Waypoint 1 Olivier ? Là ils sont au 1. Là ils sont au 1. Est-ce qu'ils doivent rester en place avant de rentrer dans la sphère ? En gros, ils ont un temps de... c'est un planified hold donc en gros ils doivent s'arrêter là parce qu'il y a tout un tas de reconfigurations de vidéos typiquement avant la capsule communiquait avec le sol directement. Là elle passe par la station, c'est pour ça qu'on a une image aussi propre. Ils reconfigurent en HD tout ce qui est audio, vidéo, ils vérifient que tout va bien à 220 mètres donc il n'y a aucun danger pour la station à 220 mètres et une fois que tout ça c'est fait, normalement ils avancent. Aujourd'hui, il y a des tests en plus de pilotage manuel pour vérifier et qualifier la capsule parce qu'il faut se rappeler que le prochain vol sera un vol classique. Celui-là est un vol de test donc ils ont tout à tester parce que c'est la première fois qu'il y a des gens dedans qui peuvent faire des trucs et ensuite ils s'approcheront vers Waypoint 2 qui est à 10 mètres à la vitesse d'un escargot de Bourgogne. Oui. Ça va quand même. Un escargot de Bourgogne de l'espace. Les waypoints c'est des sortes de checkpoints c'est ça des endroits où il faut être à un certain moment. C'est en vitesse relative du vaisseau vers un vis-à-vis de l'autre parce que sinon il tourne quand même à 28 000 km heure autour de la Terre. C'est ça. Il ne faut pas oublier. La vitesse des deux comme dit Isabelle c'est 27 500 km plus ou moins un petit bout. Par contre, la vitesse relative de Dragon et de l'ISS pour l'approche ça va être en dizaines de centimètres par minute. C'est rien du tout. C'est très très... Si je ne m'abuse, l'approche jusqu'à 20 mètres va se faire à 0,3 mètres par seconde. Donc on est à presque 1 kilomètre pour donner un entité. C'est ça. Le problème c'est qu'on a déjà vu par exemple qu'il y a eu le cas d'un Soyuz qui a percuté la station Mir. Si tu viens percuter un petit peu trop fort tu peux endommager soit l'ISS soit le vaisseau. Donc ce n'est pas ce qu'on veut. Parce que si tu percutes un des deux tu peux mettre à mal la structure et avoir des fuites derrière d'air. Et autant vous dire que même des débris le risque d'avoir des débris est quelque chose qu'on a vraiment vraiment évité surtout sur l'orbite de l'ISS. Donc c'est clair que... Ah ben voilà on voit des petits jets de gaz froid. Donc en gros là ce qui se passe c'est que le vaisseau éjecte des gaz dans différentes directions pour corriger son attitude et son orbite de façon très très précise. Vous voyez ? Ça c'est des trucs qui sont quasiment impossibles je pense à... C'est encore piloté à la main là tu crois ? J'essaye d'écouter le live de la NASA en même temps et savoir s'ils sont passés en automatique. Je crois qu'ils sont toujours en manuel. Ah ça a coupé. Ils sont toujours ? En manuel je dirais. Je crois qu'ils sont toujours en manuel. Oh punaise c'est impressionnant mais du... Ouais ok. Pourquoi c'est aussi blanc il y a le soleil derrière ? Oui il y a le soleil qui est derrière nous là. Oui du coup l'amarrage il se fera en auto il sera en full auto en full automatique. Oui oui full auto pour l'amarrage. Ah ils ont fini les tests manuels nous dit Matt. Les points blancs qui passent derrière sont d'autres satellites ? Alors ça c'est une bonne question. Ça peut être aussi des petits morceaux ça peut être aussi des petits débris ça c'est une possibilité. Ça peut être des satellites c'est possible ou ça peut être aussi des petits trucs qui s'évaporent ou des choses ? Je pense que c'est de la condensation du gaz froid parce que le gaz froid qui est utilisé c'est de l'azote et donc l'azote va cristalliser dans l'espace et ce sont des petits flocons d'azote. Mais est-ce qu'on les verrait depuis cette distance là avec la caméra ? Oui, 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 oui avec le soleil derrière c'est possible D'accord Du coup on en sait plus sur l'heure exacte l'arimage ? Amarrage Amarrage surtout Amarrage en petit Amarrage J'ai lu le titre de Corentin c'est la première fois j'ai lu son titre je lui ai fait confiance Amarrage 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 au bateau on va dire où tu vas mettre une corde entre les deux les deux choses que tu veux relier en fait alors que là en fait t'as bien un truc qui va se mettre accolé à l'autre donc c'est Amarrage J'ai modifié le titre du stream du coup Désolé j'avais pas fait bien en plus mais c'est pas grave après après c'est c'est docking en anglais comme ça au moins Ouais mais là on peut faire en franco-français J'ai pas j'ai pas mis le alors déjà une petite question pour le chat est-ce que tous les sons sont bons est-ce que vous entendez tout le monde sur le discord correctement est-ce que vous m'entendez moi correctement est-ce qu'il n'y a pas des gens plus forts que d'autres et tout est très bien vous avez vu quand même un stream à l'arrache et pourtant c'est toujours très professionnel ici deuxième question c'était merci Théo le deuxième question c'était donc il y a le son le son du du live de la NASA genre par exemple ça qui nous donne vraiment pas mal d'infos et je l'ai pas mis bienvenue tous les follow merci j'ai pas mis le son mais je le mettrai vraiment en phase finale d'approche où on se mettra les 5 dernières minutes en full sous-marin full screen on aura juste le son de la NASA on aura pas nos voix et on peut là pour le moment on discute on discute autour mais les images parlent d'elles-mêmes j'ai envie de dire l'exploration parle à travers l'image avant tout avant tout tout à fait il y a un petit correctif qui demande qui demande si vous avez regardé la capsule peut-être le lead tu veux me dire ton correctif avant petit correctif au sujet des moteurs de contrôle d'attitude de la capsule dis nous tout donc il y a 16 16 moteurs draco d'une poussée unitaire de 400 newtons qui utilisent du peroxyde d'azote et de l'UDMH donc de l'hydrasine voilà et en plus il y a 8 moteurs super draco c'est des moteurs similaires mais plus puissants qui ne servent qu'à l'éventuelle éjection de la capsule en cas de défaillance les deux utilisent le même carburant enfin les deux types c'est de l'hypergolique et pas du gaz froid pardon d'accord ok je pensais que c'était le gaz froid l'hypergolique pour ceux qui m'ont sauf ce sont des mélanges ce sont des mélanges de carburant et de comburant qui au lieu d'avoir besoin d'un allumage d'un autre système pour le mettre à feu la mixture c'est une mixture qui au contact se met immédiatement en feu et du coup c'est très utile par exemple dans des systèmes de contrôle d'attitude où on a besoin de beaucoup de réflexes puisque du coup il suffit juste d'ouvrir la vanne d'avoir les deux mélanges qui se rencontrent et on a d'immédiatement l'inition on a d'immédiatement de la poussée et il n'y a pas besoin d'allumer le système c'est beaucoup plus rapide c'est aussi très dangereux parce que du coup s'il y a une fuite c'est catastrophique oui l'orgamma nous demande pour les gueux c'est quoi parabolique parabolique quand est-ce qu'on a parlé de parabolique je pense que c'est ma voix peut-être coupée je disais c'est des carburants hypergoliques hypergoliques comme l'a dit Alexandre ce sont deux deux produits qui sont mis au contact l'un de l'autre sans flamme instantanément sans bougie pour parler voilà il n'y a pas besoin d'allumage d'étincelle ou de quelque chose c'est vraiment au contact ça explose peut-être Corentin tu peux rajouter l'heure prévue de l'amarrage dans le titre du stream c'est une question qui revient de manière très récente dans le titre je vais le mettre et je vais le mettre sur le stream je pense tu peux même faire une commande pour genre dans le titre tu mets point d'exclamation horaire non je sais pas faut trouver un truc non mais je vais le mettre dans le titre l'heure d'amarrage malheureusement il varie un petit peu il est pas à la même après c'est quoi ce que c'est justement ils sont en plein test donc s'ils décident à un moment donné qu'il y a quelque chose qui va pas ou qu'il veut le refaire ça pourrait rebouger je vais mettre un petit truc sur le stream aussi c'est vraiment à l'arrache bienvenue si vous me découvrez bien ravi ravi de vous savoir tous ici il y a des soucis ça lague content qui fait des émissions de visualisation de l'espace attendez merci Robin pour la pub je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a les bateaux les mouettes c'est l'enfer c'est l'immersion totale on va meubler oui tout à l'heure moi je voulais ah pardon tu voulais dire quelque chose ouais moi je voulais revenir sur les moteurs vous avez parlé des 8 moteurs super draco donc là ils vont pas du tout être utilisés et même en cas d'avortement on va dire de l'amarrage parce qu'il dirait à la fin il y a quelque chose qui va pas il faut revenir en arrière ils vont pas utiliser ces moteurs là ces moteurs là étaient vraiment prévus que pour le cas d'évacuation d'urgence en cas de problème au niveau du lancement ou juste soit sur le pas de tir donc en fait ces moteurs là voilà on les oublie c'est pas eux qui participent ils participeront pas maintenant quoi heureux heureux toujours là ouais que Corentin qui fait des lives réguliers sur l'espace où il accueille des personnalités de l'espace ce qu'on en parle maintenant je pense que c'est le moment c'est le moment d'en parler vite fait de faire une petite pub bah oui oui tu peux bien sûr de toute façon vous êtes chez moi ici donc maintenant chez moi c'est mes règles voilà bienvenue bienvenue aux 290 personnes qui nous rejoignent comme le disait Robin petit instant pub j'ai une émission hebdomadaire tous les mercredis soirs à 20h dans laquelle j'invite des professionnels du spatial à parler de leur expérience de leur carrière de leur métier sur Twitch donc n'hésitez pas à follow la chaîne et à vous tenir au courant sur Twitter et mercredi prochain une invitée exceptionnelle mercredi prochain et je vais faire l'annonce je pense pendant ce stream peut-être à la fin à la fin du stream j'ai préparé un petit teaser pour vous annoncer l'invité de mercredi prochain mais c'est assez ouf c'est vraiment vraiment très content donc si vous êtes intéressé par le spatial par les carrières si vous êtes intéressé pour choisir une orientation dans ce domaine venez le mercredi soir à 20h tous les mercredis sur ma chaîne Twitch j'invite un professionnel du milieu ou une professionnelle d'ailleurs Isabelle que vous voyez aujourd'hui ici avec nous est déjà passée et tous les replays sont sur Youtube évidemment Carole qui a eu droit à sa saison 2 lors de la dernière émission c'est toujours un bonheur de la voir mais je suppose Carole on pourrait faire saison 15 ah non mais bien de toi franchement et donc voilà je suis à quand live 24h avec Carole ouais les français les français veulent savoir les français veulent j'étais en train de faire un truc j'étais en train de faire ça ah bah tenez on va remettre un peu le son de la NASA voir un peu ce qu'ils nous disent ah c'est de la musique énorme ils sont tranquilles là c'est chill c'est chill alors j'ai pas une question dans le chat de Tidric est-ce que ce sera Thomas Pesquet alors actuellement dans la capsule que nous avons devant nous dans Crew Dragon il s'agit encore d'un vol de test donc réalisé par la NASA et SpaceX et donc par conséquent il n'y a pas d'équipage autre que des équipages américains donc déjà il n'y a pas Thomas Pesquet actuellement dans la capsule je pense qu'il parlait de l'annonce pour l'émission oh pardon mais du coup c'est parce que c'est du coup c'est la capsule aussi mon émission s'appelle la capsule donc c'est compliqué ce soir on parle de capsule tout le temps ah oui alors au fait un peu la timeline du stream d'aujourd'hui donc 16h14 comme vous l'avez vu vous avez vu j'ai rajouté le petit texte en bas à droite 16h14 normalement à Marrage à l'ISS et après les astronautes si je ne me trompe pas ils vont rester 2h20 assis dans leur siège tranquillou bilou avant d'ouvrir le comment on appelle ça cette porte là le hatch en anglais mais je ne sais pas comment on appelle le sas avant d'ouvrir le sas et de rentrer dans la station donc il va s'écouler 2h20 et pendant ces 2h20 qu'est-ce qu'on va faire on va rester ensemble et on va s'amuser à essayer nous aussi de docker à la station avec le petit jeu de SpaceX qu'on nous a gentiment linké dans le chat d'ailleurs il y a des liens qui sont partis dans le chat ah bah oui je me suis dit comment ils ont fait mais c'est bon c'est le geek qui avait géré ça ok très bien bonjour à toutes et tous bienvenue tout se passe bien ça s'approche tranquillement tranquillement les images sont belles on ne voit pas la terre tout se comprend qui nous demande qui demande quelque chose je crois quoi ? il y a un mec qui s'appelle tout se comprend qui a dépensé 10 000 points par an il y a un type dans le chat je ne sais pas qu'il fait mais quand même il est chiant tout se comprend c'est vrai on voit 350 personnes en plus il y a un un qui demande également oh là là il va en a des alors pour celles et ceux qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer sur ma chaîne et sur Twitch en général vous accumulez des points de chaîne et à 10 000 points de chaîne ici quand vous les dépensez on regarde un c'est pas sorcier en live c'est pas sorcier de votre choix écoute t'as besoin à meubler on va pouvoir regarder deux du coup oh ok ça m'étonne qu'il y a un c'est pas sorcier sur SpaceX on peut regarder un c'est pas sorcier mais sur la navette tu peux faire un c'est pas sorcier mais non mais on va pas regarder un c'est pas sorcier parce que ça va être encore du spatial vous en avez vous en avez ras le bol non tu les réserves et bien un troisième c'est pas sorcier qui pourrait arriver on ne sait pas tu vois avec une invitée de marque on ne sait jamais d'ailleurs attendez attendez est-ce que tu parlerais je ne parlerai pas de PogScience déjà ouais je vais faire ça tout de suite mais allez est-ce que tu ne pourrais pas parler de PogScience plutôt Robin je te retourne la question déjà je spam dans le chat vous avez pu le remarquer désolé tous ceux qui connaissent déjà cette fabuleuse communauté PogScience qui est un serveur de Discord incroyable dans lequel vous pouvez suivre l'actualité des streams de vulgarisation scientifique plusieurs vulgarisateurs plusieurs streamers qui font des lives régulièrement sur Twitch des lives de contenus différents du spatial mais pas que on est une bande une bande de streamers qui s'amusons à vous produire du contenu pour vous toutes les semaines de différentes manières donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord j'ai mis plusieurs fois le lien mais je vais le remettre parce qu'il n'y a jamais trop de liens vers le PogScience ce Discord PogScience qu'il faut rejoindre pour vous tenir au courant de qui l'a et quand comment pourquoi sur quel sujet je pense que vous trouverez votre compte si vous aimez bien l'espace il y a plusieurs sachez qu'il y a plusieurs streamers spatials dont Corentin évidemment mais aussi Dassajou qui est présent il y a aussi Space Explorer W qui avait fait le live d'hier sur le lancement on a aussi Space Thomas Alice qui est juste avec nous donc voilà on a une belle branche d'individus qui font toutes sortes de choses très intéressantes voilà n'hésitez pas n'hésitez pas comme ça vous pouvez voir les petits dessins que je suis en train de faire que je vais poster sur le Discord au fur et à mesure trop bien n'hésitez pas oh il y a tellement de follow mais j'ai réussi à venir et pour une fois j'ai pas raté ce qui se passait salut Juju bienvenue énorme énorme on va venir pour meubler et c'est drôle je ferai de meubler vu que j'ai déménagé ouais oh yes ça y est ça commence les blagues ah bah attends très bien je suis là pour ça on n'a pas brosicore donc du coup j'occupe oh là là vous êtes tellement nombreux c'est très stylé on l'aura ce soir sur conscience je pense qu'on ah oui parce que 43 c'est pas sorcier c'est ça quoi ? il y a encore eu 10 000 points ? il y a encore eu 10 000 points il y en a eu un troisième oh là là ah ouais babasse ta soirée est condamnée là je crois c'est vrai c'est pas censé quelqu'un suggérerait quelqu'un suggérerait de regarder celui sur le en Guyane le le centre c'est la même et on l'a déjà vu il me semble alors que Kenny Trackmania nos hosts bienvenue Kenny c'est incroyable ça ce n'est pas le vrai Kenny ce n'est pas le vrai dommage mais bienvenue à lui quand même mais bienvenue à Kenny on va peut-être discuter un peu spatial parce que là on ne fait que lire le chat c'est vrai qu'on est là pour l'interaction mais d'ailleurs est-ce que est-ce que on prévoit je ne sais pas là ça va être libre à l'animateur principal de décider est-ce que les gens peuvent venir éventuellement poser des questions en vocal ou est-ce que c'est encore trop tôt je ne sais pas quand dit le maître de cérémonie je dis que je dis que c'est possible évidemment c'était je pense le sujet d'introduire le discord c'était évidemment pour aussi venir poser vos questions en live si vous avez des questions venez nous rejoindre en vocal on aura on se fera un plaisir de vous recevoir si c'est possible de la part des modos petite interruption les tests sont terminés la capsule va reprendre son petit chemin vers waypoint 2 à 10 mètres c'est cool donc là ça va avancer là ça va avancer demain on passe en phase automatique la capsule et l'ISS se parlent pour aller s'amarrer gentil je crois alors je suis en full cam et je pense que ça avance là oui on voit on voit sur les bords de l'écran je pense que ça va on peut en profiter parce que là justement on voit l'ISS quasiment dans son globalité et je pense que c'est intéressant c'est magnifique pour parler un petit peu de ce qu'on voit alors bon ça change mais parce que bientôt on va plus la voir en grand forcément puisque ça va ça va ça va s'approcher alors ouais c'est dommage là on voit l'intérieur de la capsule bon ce qui est vachement intéressant aussi c'est qu'on voit qu'ils ont revêtu leur scaphandre leur scaphandre de lancement ou en fait des phases critiques que je disais un petit peu tout à l'heure c'est s'il y a un problème à l'amarrage si par exemple ils perdaient la pressurisation de la capsule il faut qu'ils puissent être protégés les astronautes c'est pour ça qu'ils ont mis la scaphandre et là on voit l'ISS alors au milieu en bas il y a un espèce de gros bidon en fait ça c'est un cargo japonais qui s'appelle l'HTV et qui est arrivé il y a une quinzaine de jours tout à fait donc pour le moment les différentes manières enfin les différentes capsules qui s'arriment qui s'amard pardon à l'ISS donc il y a en capsule habité que Soyouz jusqu'à aujourd'hui que Soyouz qu'est-ce qu'il se passe ah c'est bon il n'y a que Soyouz et donc Dragon aujourd'hui c'est un succès et puis en capsule cargo donc on a une capsule japonaise comme tu viens de le dire HTV on a SpaceX avec le Dragon mais version cargo qui faisait des allers-retours aussi on a Soyouz avec les Progress donc les Russes et avant l'Europe avait ATV automatique transfert véhicule mais qui maintenant est terminé il y a eu 5 vols de l'ATV je crois donc c'est à peu près et non attendez il y a Cygnus aussi Cygnus capsule américaine de Northrop c'est ça un vaisseau américain parce que celui-là ne rentrera pas en un seul morceau ah oui alors les vaisseaux cargo le vaisseau ne rentre pas dans la atmosphère pour être récupéré et HTV non plus je crois HTV non plus ils désintègrent aussi les japonais aussi alors regardez regardez ce qu'il se passe incroyable incroyable attendez énorme voilà regardez ce qu'il se passe c'est fou on voit on voit l'orbite du dragon en vert qui se recale petit à petit donc là le trait vert si je ne me trompe pas c'est la trajectoire que le dragon suivrait s'ils arrêtaient les manœuvres tout de suite et on voit qu'il faut la corriger tout le temps tout le temps tout le temps jusqu'à l'approche parce que ce n'est pas une ligne droite dans l'espace dans l'espace du fait que si on est un peu plus bas en altitude que l'ISS on va aller un peu plus vite et donc on va la rater et si on est un peu plus haut on va aller un peu plus lentement et on va la rater aussi donc il faut toujours quand on se déplace d'une altitude inférieure à une altitude supérieure ce qui est en train de se passer en ce moment il faut toujours corriger son orbite de manière à ce que la trajectoire soit tout le temps réalignée avec la station vers laquelle ou vers la cible vers laquelle on se dirige cette correction elle est manuelle il y avait une question on l'a déjà dit tout à l'heure mais là on est full automatique là c'est en full automatique ouais alors attendez parce que on a un expert on a un expert avec nous on a un expert avec nous ce soir Simon Simon Tardivelle qui est sur le chat bienvenue je ne suis pas expert en mécanique spatiale j'ai des notions mais Simon est expert en mécanique spatiale nous dit c'est l'orbite relative la petite boucle vu qu'ils s'avancent ils vont faire des boucles ils ne corrigent pas en radial d'accord je ne suis pas sûr d'avoir tout compris mais ok tu ne corriges pas sur la ligne droite tu corriges en fait au fur et à mesure ta boucle tu l'as tu l'as tu l'as tu l'as plati quoi enfin je pense que c'est ça la question est de savoir c'est ce qu'on a vu est-ce que c'est l'orbite de la capsule par rapport à la Terre ou par rapport à la Station je pense que c'était par rapport à la Station c'est pour ça qu'elle fait cette espèce de courbe ce n'est pas l'orbite par rapport à la Terre c'est par rapport à la Station mais ça devient compliqué si on commence à faire de l'orbitolote ça va devenir voilà une question de Camui qui est la vitesse de la capsule dans le référentiel de la Station normalement 0,3 mètres par seconde l'approche donc là on va se diriger vers Waypoint 2 si je ne me trompe pas on va s'arrêter on va s'arrêter à un moment donné 30 mètres 10 10 mètres ok j'avais vu une question dans le chat plus haut c'est ce qui clignote c'est quoi c'est une petite lampe là c'est ça c'est une lampe de repérage sur le nez c'est une lampe de repérage j'ai vu passer plusieurs plusieurs la durée pour la montée c'est 19h Soyuz peut faire jusqu'à 6 mais ça peut aller jusqu'à 3 ça dépend de la phase entre le moment du tir du lancement et là où est l'ISS mais ils essayent de faire des transits les plus courts possibles on va dire et est-ce qu'il y a un nouveau module qui va aller s'amarrer à la Station internationale ou pas les russes en ont c'est Nokia mais on ne sait toujours pas quand est-ce qu'elle va partir parce que ça ne bouge pas et Lord Krax non il n'y a pas de capsule indienne pour le moment de prévu côté amarrage ISS si je ne me trompe pas non il n'y en a pas non et il y avait la question par rapport justement les vaisseaux les cargos et tout ça sur le port d'amarrage donc le port d'amarrage qui va être utilisé est en fait l'ancien port d'amarrage utilisé pour les navettes spatiales auxquelles il a fallu mettre des adaptateurs spécifiques pour l'arrivée du Crew Dragon et du Starliner et ces ports d'amarrage avaient été amenés par des cargos Dragon et ensuite ont été installés soit par le bras enfin en partie par le bras robotique de la station et ensuite c'est des sorties spatiales extravéhiculaires par des astronautes qui ont permis de faire les dernières connexions de ces ports d'amarrage parce qu'un port d'amarrage c'est extrêmement complexe il faut des liaisons mécaniques mais aussi liaisons électriques donc tout ça ça a mis il y a eu beaucoup il y a eu plus de 6 sorties spatiales de mémoire dédiées rien qu'à l'adaptation du port d'amarrage pour pouvoir la connexion de ces nouveaux vaisseaux alors là la caméra bouge parce que je pense que c'est Chris Cassidy qui l'a fait suivre depuis l'intérieur ou peut-être le sol oui c'est plutôt mission control à Houston à mon avis c'est possible mais ce que je veux dire c'est que la caméra oscille parce qu'en fait elle est contrôlée à la main du coup il n'y a pas de enfin c'est un contrôle ou en mode ok on bouge à droite mais à mon avis c'est des commandes un poil brusques et ça doit faire osciller c'est magnifique ces images elles sont folles ouais et on a un superbe vue sur le mécanisme d'amarrage qui est tout oula en fait c'est super complexe parce que tu dois c'est des espèces de pétales d'un côté de l'autre côté côté station t'as d'autres pétales qui vont encercler tout ça doit être étanche après il y a aussi des liaisons électriques qui vont passer à travers la capsule vers l'ISS c'est extrêmement complexe je suis en train d'essayer de le dessiner c'est horrible ça doit être très difficile pour Elcomatic oui Starliner devra faire exactement la même chose quand ils pourront mais là on se rend pas bien compte parce que je pense que la caméra zoom donc on se rend pas bien compte de la distance mais on commence à voir les ombres de l'ISS sur la capsule à mesure qu'elle avance là on voit l'ombre qui le dernier weapon il était à combien ? 10 mètres ils sont à 10 mètres donc ils sont passés ils passent de 220 à 10 donc ils devaient être à 50 mètres quelque chose comme ça mais là on voit attendez on voit un bras on voit un truc là sur Twitter je vois que c'est 30 mètres qu'est-ce que c'est qu'on voit ? ça doit être un morceau la superstructure mais il est beaucoup plus proche ouais ouais non mais là il y a un effet de perspective ah oui c'est ça c'est pour ça qu'on comprend bien que les gens ils sont à 10 mètres 10 mètres là ça y est ? ça y est alors ils viennent de s'arrêter 10 mètres ouais allez on va lancer un petit tweet il faut que les gens viennent voir ça c'est important ouais et alors du coup là on peut le voir maintenant que la luminosité épaisse on peut très bien voir sur l'avant du dragon là on a la lumière centrale blanche clignotante qui permet de faire un repérage longue distance et pour justement bien voir l'orientation du vaisseau vous voyez sur les deux côtés une lumière verte et rouge comme sur les conventions pour les navires si j'ai de me dire bêtises oui tribord bâbord tribord vert bâbord rouge comme les navires comme les avions et du coup c'est très utile justement quand on passe dans l'ombre de la terre puisque l'ISS fait un tour de la terre en 90 minutes donc ça va donc dire entre guillemets 45 minutes de jour 45 minutes de nuit et quand il fait la nuit il fait nuit noire il n'y a pas vraiment beaucoup de lumière dans l'ombre de la terre et donc par conséquent ces petites lumières de repas sont très utiles justement pour l'observation du vaisseau et de son approche merci on dit tous bravo à Corentin pour son clavier mécanique ah merde je croyais que j'avais mute pardon pardon c'est quand l'ASMR clavier Corentin parce que tu penses que tu commences à avoir de l'expérience c'est pas le sujet c'est pas le sujet bienvenue aux 600 personnes bienvenue aux 600 personnes évidemment bonsoir et bienvenue à Hugo bienvenue à Hugo sur le chat bienvenue Hugo Lisoire évidemment ah monsieur Lisoire merci est-ce que est-ce que quelqu'un sait sur le Discord combien de temps combien de temps la capsule va rester en position à 10 mètres de la station quelques minutes une dizaine de minutes peut-être c'est le temps qu'il fasse le check pour voir si l'approche est correcte et si le système est au personnel non ? oui là ça avance encore là non elle bouge plus non il y a peut-être un tout petit peu d'oscillation à cause de l'inertie résiduelle mais à part ça peut-être la caméra qui donne l'impression aussi sur le live de la NASA à côté en direct je crois que j'ai pas de décalage et on voit par rapport aux bras ça avance je pense que je vais passer en full cam juste avec le son du truc et je vais plus rien dire c'est la phase finale c'est la fin profitez bien on se rejoint juste après 2 mètres away from the station still and that's just the crew not issuing any abort commands at that point it would be too late and so any aborts would be executed automatically by Dragon itself so we're closing in at less than a tenth of a meter per second at this point you can see the surface section Draco is just doing all these very small minor attitude corrections really the autonomous docking system at work making sure that the the vestibule and the soft capture system is lined up with IDA2 it's the the international docking adapter you can see much more clearly there the hinge mechanism for the nose comb those four black circles are the four bulkhead Dracos not to be used at this time and then of course the pedals of the soft capture system wow dragon on the big loop we're inside 10 meters we cannot make out the docking target but we do see the outline we copy and concur 10 meters all right we're less than 10 meters away again we're closing at that rate of less than a tenth of a meter per second we should be just about one minute 45 seconds away from docking there is a centerline camera right in that middle so that you can see where the forward hatches and right in the middle of that there's a window and there's a centerline camera that is aligned with the center of the vehicle and the center of the docking mechanism so that is is what the autonomous docking system is using to line up with sort of a cross hatch cross target on the the docking port again the forward docking port on PMA2 or the pressurized mating adapter and we are just five meters away again we're racing that sunset this dragon continues to close four meters to go those shadows of the of the space station on the vehicle yeah you can actually see the centerline camera pretty clearly there sort of with the contrast of the sun right now three meters to go two meters we are inside the hands-off point the chop the crew hands-off point one meter to go soft capture complete dragon soft capture confirmed standby for retraction and docking and we just heard it soft capture we have docking that coming at 716 a.m pacific time with the station and dragon flying 262 statute miles c'est tellement beau c'est tellement beau c'est tellement beau c'est tellement beau c'était quelque chose quand même hein vous avez vu comment elle bougeait après bref c'était ouf c'était ouf on va rejoindre le discord alors que la caméra fait des zooms des zooms qu'est-ce qu'il y'avait c'était ouf ah oui mais moi aussi ouais il est c'était ouf c'était ouf oh merci rucane 432 pour l'abonnement et juste à temps pour le bon moment que je travaille euh qu'est-ce que vous dites attendez on dit qu'on est content et que c'est trop beau c'est trop beau oh la la qu'est-ce que c'était beau et alors qu'est-ce qu'il va se passer maintenant on applaudit allez on ré applaudit là allez bravo ah oui on a entendu tout à l'heure bravo c'est ouf oh la la oh cette approche les images c'était ouf c'est magnifique le jeu d'ombre et de lumière là oh la 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 c'est terrible on a la première phase de l'amarrage qui est le soft capture donc en gros cette image regardez that's one small step for man donc soft capture euh il y a contact mais il y a pas encore un amarrage très ferme donc c'est pour ça qu'on voit la capsule bouger donc maintenant les mécanismes d'amarrage vont se rétracter pour arriver à se toucher fortement et faire tout ce qui est isolation euh connexion électrique oh la la connexion électrique le gaz et tout ça regardez la couleur ça y est on vient de passer dans la nuit c'est la nuit ah on va plus voir grand chose là ouais on voit une petite lumière alors qu'est-ce qu'il va se passer maintenant c'est que les deux astronautes qui sont à l'intérieur euh ils vont rester là deux heures vingt deux heures vingt euh assis dans leur siège euh ils sont arrivés mais peuvent pas sortir et pourquoi pourquoi est-ce qu'ils peuvent pas sortir et bien parce que parce qu'il faut évidemment comme l'a dit Olivier tout à fait maintenir l'étanchéité dans cette connexion mécanique euh créer euh comment dire il y a un différentiel de pression la pression à l'intérieur de l'ISS n'est pas la même à l'intérieur du dragon et si on s'amuse à ouvrir euh ça risque de faire des 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 comment dire des des forces de des mouvements d'air ou même pouvoir euh tout ouvrira pas la porte on pourra pas ouvrir la porte avec un différentiel de pression ça sera trop difficile donc il faut vraiment que en fait les pressions euh les niveaux de pression entre l'ISS et la dragon reviennent exactement euh à une équivalence à une égalité pour que les la porte puisse s'ouvrir et que les astronautes puissent enfin se serrer dans les bras avec leur équipage leur équipage euh de la station mais ça ça prend du temps ça prend du temps de faire toutes ces toutes ces euh il faut aussi euh il faut aussi faire tout ce qui va être l'ensemble des connexions électriques hydrauliques entre la station et le vaisseau puisque le dragon est quand même équipé d'un système électrique et d'un système de refroidissement alors je sais alors par contre je sais pas j'adresse la question au reste de l'audience mais il me semble que le système de dragon a un système thermique est-ce que il va être relié via en médicale à la station je suis pas sûr en termes pour 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 contrôler quoi c'est à dire pour pour contrôler la température interne et les systèmes thermiques de dragon moi je pense que oui parce que c'est fait déjà rien que sur les cargos ah voilà mais c'est quoi comment ils font comment ils font il y a dans le dans la paroi il y a un fluide qui circule en fait via les ombilicaux là on vient d'assister à l'amarrage via le port d'amarrage principal et en fait il va y avoir pendant la rétraction du système vers la station vers la paroi pour avoir un hard docking pour avoir un amarrage solide il va y avoir plusieurs ombilicaux qui vont relier la station à la capsule il va y avoir un ombilical électrique déjà pour alimenter le dragon via les panneaux solaires et les batteries de l'ISS il va y avoir du coup ben comme l'a dit juste avant Isabelle il va y avoir des conduites qui vont pouvoir faire tout ce qui va être système de contrôle thermique je pense notamment des fluides etc pour contrôler la température interne de dragon mais je sais pas ça parce que parce que parce que si tu veux pas que ton vaisseau il gèle en fait c'est plus pour le réchauffer parce que j'allais dire il va avoir froid mais ouais ouais t'as peut-être raison mais du coup c'est ultra compliqué t'as un fluide qui circule entre l'ISS non c'est en fait tu actives le système de contrôle de régulation thermique au niveau de ton vaisseau mais oui t'as juste des réchauffeurs mais c'est donc c'est par la ligne de courant du coup il n'y a pas de il n'y a pas besoin de il n'y a pas besoin de de connecter un fluide qui connecte ce serait beaucoup trop compliqué non par contre il y a de l'air par contre je crois qu'ils font le renouvellement d'air entre la station et le vaisseau mais ça ça doit être exactement pour l'équilibre des pressions il doit y avoir un air qui circule pour que la pression soit équivalente entre les deux mais est-ce qu'on sait lequel a plus de pression que l'autre il y a une question dans le chat ah c'est une bonne question c'est une bonne question c'est une bonne question je sais pas je pense que ça doit être l'atmosphère du dragon qui doit être plus pressurisé que celle de l'ISS d'accord parce que le dragon a décollé d'une altitude 0 en fait alors que l'ISS est déjà en orbite donc c'est possible que l'atmosphère dans dragon soit déjà la pression de 1 bar tandis que celle de l'ISS doit être une pression plus faible mais je ne veux pas m'avancer moi je dirais qu'ils vont réguler mais je n'en suis pas sûr non plus ah bah Mathilde qui nous dit dans le chat qu'il n'y a qu'un tiers d'atmo dans l'ISS donc un tiers de pression je suppose mais je sais pas combien d'entre elles non 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 dans l'ISS c'est à pression atmosphérique l'un tiers de pression c'est que dans les combinaisons EVA ah oui d'accord ok oui 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 elle est à pression atmosphérique elle est à 1 bar l'ISS oui moi de ce que je dis elle est à 1 bar une atmosphère d'accord oui tu peux le suivre même en il y a un monitoring en temps réel que tu peux trouver j'en trouve le lien 101.3 kilopascal Babast qui nous demande mais avec qui avec qui je parle en ce moment en vocal évidemment avec nos collègues de PogScience de PogScience est-ce que quelqu'un veut raconter encore un peu ce qu'est PogScience je pense que c'est le moment connaissez-vous PogScience PogScience moi je pense ça parle de soi-même le fait que Babast demande pour faire l'auto-promo enfin je trouve ça c'est pas le même Babast c'est pas le même Babast c'est Babast c'est Babast c'est Babast c'est Babast c'est Babast c'est la 49 et nous sommes une communauté de joyeux lurons qui faisons des streams de vulgarisation sur Twitch sur différentes sur différents thèmes et disciplines et bon par exemple aujourd'hui c'est Corentin qui nous régale avec le stream d'espace et oui et mais sachez qu'il y a aussi d'autres thématiques d'autres disciplines qui sont abordées on est plusieurs on est une bonne dizaine à vous proposer du contenu chaque semaine en live à différents moments de la journée n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord dont l'adresse l'invitation a été donnée dans le chat et d'ailleurs aussi seconde raison de nous rejoindre en plus de suivre l'actu des lives de vulgarisation sur Twitch c'est de venir poser vos questions à l'oral parce que je pense que maintenant Corentin sera d'accord pour éventuellement enfin sauf si il n'allait pas évidemment mais il sera d'accord pour éventuellement prendre des gens directement en live oui tout à fait pour poser vos questions parce que vous êtes nombreux et c'est agréable aussi de pouvoir discuter avec vous rejoignez-nous en vocal sur le Discord si vous voulez passer discuter poser une question si vous êtes là sans trop savoir pourquoi vous êtes en mode j'ai suivi un lien je ne sais pas qui c'est je ne sais pas qui suis dans quelle étagère vous pouvez venir vous pouvez venir et on va vous aider c'est très simple il faut que vous rejoignez le sas libre antenne c'est le nom du channel vocal dans lequel il y a pour le moment le geek et Helico Robin qui sont deux modérateurs qui vous accueilleront et ils vous transféreront là où nous sommes dans un autre canal privé donc n'hésitez pas surtout à venir et on peut faire un tour de présentation à des gens qui sont là qui sont en train de parler parce que c'est des gens de poc science mais plus que des gens de poc science nous sommes des gens à par entier tout à fait tout à fait évidemment on peut refaire un tour nous sommes pas les amis imaginaires de Corentin nous vous rassurons on va faire un tour t'as raison Alice on a les amis imaginaires de Corentin on va refaire un tour on va refaire un tour de présentation on va commencer du haut vers le bas avec notre cher ami Aydendal si tu peux te présenter rapidement oui bonjour donc moi c'est Aydendal ou Olivier je m'occupe des last jeudi sur Bordeaux et de temps en temps je stream sur POG du gaming ou quand on veut faire de la science du Kerbal parce que Kerbal c'est bien et la mécanique orbitale c'est bien ok maintenant on passe à Alexandre bonsoir ben je suis pas grand chose en fait concrètement je suis étudiant je sors de prépa tu es beaucoup Alexandre tu es beaucoup et bien plus encore non c'est surtout tu es bricoleur tu es notre bricoleur tu es notre reporter tu es notre je suis bricoleur je suis bricoleur par nécessité et élève sorti prépa donc ouais moi je suis grand passionné d'aérospatiale un peu comme tout le monde ici et j'espère pouvoir en faire un métier plus tard même si je suis il y a encore du chemin à faire mais voilà je suis un peu passionné de ça j'ai bien parlé donc je suis également modérateur sur POG Science depuis maintenant un petit peu plus d'un mois et du coup ben c'est je suis très content d'être ici avec vous avec des invités qui sont très compétents et avec un live qui est vraiment très sympathique c'est vous bonjour Clavier ? bonjour Clavier pardon excusez-moi t'as pas présenté ton clavier parce qu'il est quand même mon clavier c'est bon bonjour bonjour Amaury bienvenue Amaury bonjour alors ouais alors moi je suis pas encore vraiment streamer sur POG Science mais bon je suis quand même partie de la communauté mais j'y pense très sérieusement figurez-vous actuellement je suis plus à l'écrit euh non en communication scientifique aussi avec le café des sciences parfois je fais des lives aussi et donc voilà je suis euh encore étudiant membre du café des sciences je fais je parle d'astro et de physique et de maths aussi sur mon blog et je gère une assaut de culture scientifique voilà en gros et peut-être bientôt des lives j'y pense j'y réfléchis sérieusement oui hashtag spoiler alors nous avons un nom pour ton clavier Corentin tu dois l'appeler Christian merci c'est un peu trop facile je trouve merci Rémi pour la magnifique suggestion naze je pense que c'est suffisamment de naze pour être validé euh Julien on veut un émo de Christian on veut un émo de Christian à ton tour euh alors euh bah je sais pas est-ce que Christian devrait pas s'exprimer c'est vrai ça ? non Christian ne fait pas partie je pense que Christian devrait s'exprimer bon d'accord ça y est c'est parti alors du coup bah moi je suis sur PogScience et je stream sur PogScience où je suis électron libre euh je suis beaucoup plus dans l'astrophysique que le spatial puisque c'est là que j'ai fait mes études et mon doctorat donc euh tout ce qui est spatial j'ai un peu moins à apporter je suis juste là pour euh pour meubler et 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 poser des questions idiotes car voilà vous pourrez découvrir que les astrophysiciens ne se connaissent pas forcément en spatial il y a déjà des questions idiotes euh oui mais enfin ah bah les miennes sont souvent très idiotes je comprends bien les réponses idiotes non mais je suis un peu d'accord ces questions sont idiotes parce que c'est moi qui les pose pas parce qu'elles sont mauvais idiotes en elles-mêmes euh blague à part blague à part blague à part en tout cas du coup je 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 stream notamment j'utilise du jeu vidéo pour euh comme excuse pour parler de science et d'espace euh et puis et puis c'est cool venez voir Pog Venez euh euh on a aussi Isabelle 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 qui est avec nous aujourd'hui je sais pas sur PogScience mais je suis invitée voilà je me suis tu peux te présenter il y a aucun problème c'est notre guest star euh oula non non euh donc moi je suis voilà je suis Isabelle je suis ingénieure dans le spatial j'ai fait d'ailleurs une capsule de Corentin donc il y a 15 jours donc vous pouvez voir le replay sur sa chaîne YouTube ou sur la mienne euh donc je suis blogueuse je suis euh un peu youtubeuse et voilà je parle de spatial passionnée de spatial et vraiment ça m'intéresse c'est particulièrement tout ce qui est en fait exploration habité vol habité exploration du système solaire donc c'est pour ça que j'essaye d'apporter entre guillemets ma connaissance aujourd'hui sur ce live et nous t'en remercions merci beaucoup je parlerai de la capsule à 16h45 je viens de mettre une petite un petit truc mais je ferai une annonce à 16h45 pour la capsule justement de mercredi donc restez restez évidemment voilà donc moi je stream pas mais rendez-vous sur Twitter Facebook et mon blog voilà super on a aussi euh le geek avec nous aujourd'hui bonjour tout le monde est-ce que vous m'entendez ? oui très bien parfait euh donc moi mon pseudo c'est le geek alias Didier ou l'inverse je me souviens plus euh mais ça n'a pas une grande importance donc moi je suis euh un grand fan de de science en général que ce soit du beaucoup le spatial l'astrophysique euh j'aime tout moi tout ce qui est scientifique euh même la géologie hein y'a pas de problème avec ça donc euh voilà je partage beaucoup de choses je regarde beaucoup de choses et je suis accessoirement modérateur sur plusieurs chaînes Twitch notamment liées au spatial comme ici et puis voilà et tu stream aussi ? je stream aussi un peu mais bon c'est voilà c'est c'est plus pour m'amuser je ne fais pas de stream de science quoi voilà ok ok et je fais euh quand il y a des infos à donner dans le chat notamment euh je vais faire des petites recherches qui vont bien pour chercher les bonnes infos euh enfin bonnes infos en tout cas celle des infos les plus justes possibles voilà très bien maintenant Robin et bien bonjour merci bonjour à tous abonnez-vous non bah du coup moi j'ai commencé le streaming en novembre avec des lives et que je continue encore aujourd'hui hebdomadaire sur et bien des conférences vulgarisées où j'invite à chaque fois un expert différent d'un sujet très différent et des fois même des sujets pas forcément scientifiques mais aussi culturels on peut apprendre plein de choses toutes les semaines les lundis je fais une émission sur ma chaîne tout ce qu'on prend où le but c'est d'apprendre voilà un peu mieux notre monde et l'univers qui nous entoure et euh sinon en ce moment j'ai développé aussi un nouveau format où je fais du réacte scientifique en regardant un animé qui s'appelle Docter Stone je sais pas si vous avez déjà vu cet animé il y a beaucoup de choses à apprendre avec cet animé donc je fais un réacte dessus en faisant des pauses et en essayant de de comprendre ce que dit le personnage et d'approfondir un petit peu ce qu'il est en train de dire pour aller plus loin et voilà tout ça dans la bonne ambiance et on s'amuse quoi donc euh merci merci à vous en tout cas d'être aussi nombreux aujourd'hui sur sur ce live euh 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 merci Robin d'être d'être là merci beaucoup et euh on on en a on arrive à Alice est-ce que Alice tu peux te présenter oui c'est moi euh donc moi oui comme il a dit c'est Alice euh je fais de la vulgarisation autour du spatial sur sur Youtube à la base sur une chaîne qui s'appelle Alice au pays des étoiles et euh et euh sinon je me suis lancée sur Twitch il y a pas longtemps pas très longtemps et euh pour l'instant sur Twitch je fais surtout du jeu vidéo du jeu vidéo du rousse principalement et euh des dessins en live parce que j'utilise mes dessins pour faire de la vulgarisation avec ça et donc voilà là je suis en train de dessiner aussi mais pas en live et donc je vais mettre je mettrai des photos sur Twitter euh sur mon Twitter qui est Spacedomalys le même que mon pseudo que vous voyez normalement sur le live et euh je vais les mettre aussi sur le Discord de PoxScience pour ceux qui veulent voir voilà super 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 trop bien et enfin je je voulais juste avant que Théo prenne la parole excusez moi je voulais juste parce que je vois beaucoup de gens dans le chat qui demandent le nom de nos chaînes et de nos réseaux etc on voudrait que je fasse un truc comme on est plusieurs comme on est plusieurs c'est un peu le bordel qu'on donne tous nos à chaque fois nos liens etc mais en fait vous pouvez tout trouver sur le serveur PoxScience justement le serveur Discord dont on a donné le lien plusieurs fois voilà qui est même redonné là allez-y allez sur le serveur si vous voulez il y a vraiment dans un des channels de présentation vous avez la liste de tout toute notre chaîne Twitch et vous pouvez du coup choisir un peu le contenu que vous voulez regarder et nous suivre après sur les réseaux en fonction de ce que vous voulez voir donc n'hésitez pas surtout à rejoindre le Discord juste pour avoir toutes ces infos là ouais c'est le plus simple je pense c'est le plus simple en fait ouais c'est plus simple lequel il y a un seul Discord c'est le Discord qui est mis par Nightbot quand Nightbot quand Nightbot met un message Discord c'est celui-là c'est le bon c'est le Discord c'est le Discord c'est le plus important du coup pour poser des questions à l'oral si vous avez des questions intéressantes que vous voudriez partager à l'audience on vous attend sur le serveur Discord dans le channel vocal SASS libre antenne ou alors sur le channel écrit libre antenne afin de pouvoir poser vos questions et si jamais vous avez des trucs très intéressants on pourra vous faire passer en live